Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo présentée par le Crijo Hauts-de-France. Vous venez de prendre votre indépendance et d'emménager dans votre nouveau chez-vous, vous pouvez certainement prétendre à une aide au logement. Premièrement, il faut savoir qu'il existe trois aides au logement à destination des locataires. L'aide personnalisée au logement, plus connue sous l'abrévation APL, l'aide de logement familial, ALF, et l'aide au logement social, ALS. Ces trois aides sont attribuées par la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales, elles ne sont pas destinées aux mêmes personnes et donc ne sont pas cumulables. Généralement, les étudiants et les jeunes ayant pris leur indépendance peuvent prétendre à l'APL ou à l'ALS selon si leur logement est conventionné ou non. Le montant de CZ n'est pas fixe, il varie selon votre lieu d'habitation et votre loyer, votre situation, vos ressources, mais également celles des autres membres de votre foyer. Les revenus de vos parents ne sont pas pris en compte dans le calcul. Mais si vous vivez en couple, la CAF prendra en compte les ressources et la situation de votre partenaire pour ajuster le montant de votre prestation. Vous n'aurez qu'une seule demande d'aide à effectuer, vous partagerez le même compte à locataires et recevrez votre aide commune sur un seul compte bancaire. En revanche, si vous êtes en colocation avec d'autres personnes, chaque membre de la colocation devra effectuer sa demande et recevra une aide calculée sur ses seuls revenus. Notez aussi que votre aide au logement ne sera effective qu'un mois après votre emménagement. Dans le cas d'une première demande, il est courant que le premier versement arrive avec du retard. Pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, rendez-vous sur le site de la CAF. Vous pourrez directement en ligne simuler votre demande, créer votre compte à locataires, remplir le formulaire d'aide au logement, déposer vos justificatifs et suivre votre dossier. Pour plus d'informations et de conseils sur le logement, je vous invite à consulter les articles du CRICH sur le site iji-hdf.fr. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...